Je veux pas me laver les dents ! Je veux pas me laver les dents ! Si, les carrés ! Les dents et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire de ce chat qui veut devenir le chef de la ville de Rennes ? Ok, mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frotte jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Imagine qu'un soir, avant de vous coucher, ton papa vous demande à ton frère et toi de choisir une histoire à raconter. Alors toi t'as trop envie qu'il lise un épisode d'Ariol, mais ton frère lui, il veut absolument écouter son livre préféré, Batman contre Joker et Sphinx. Et oui, c'est pas facile de prendre une décision à plusieurs quand on n'est pas d'accord. C'est pareil quand on doit choisir le chef d'une ville ou d'un pays. Comment on fait si tout le monde veut être le chef ? Heureusement, on a inventé un super système qui existe dans presque tous les pays du monde. On appelle ça les élections. Alors le jour d'une élection, tous les adultes ont rendez-vous dans une pièce où il y a plein de papiers avec les noms de ceux qui veulent devenir chef écrits dessus. On appelle ça des candidats. Les adultes, eux, ils choisissent le papier du candidat qu'ils préfèrent, ils le glissent dans une enveloppe et ils mettent l'enveloppe dans une grosse boîte. Et à la fin de la journée, on ouvre la boîte et on compte le nombre de papiers pour chaque candidat. Celui qui en a le plus, eh ben, il devient le chef. Pastoche ! D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais bientôt, toutes les villes de France vont changer de maire. C'est comme ça qu'on appelle le chef de la ville. Bah, c'est bizarre ça, pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'ils sont tous punis parce qu'ils ont fait des bêtises ? Mais non, pas du tout. C'est juste la règle, en fait. Tous les 6 ans, on choisit un nouveau maire. Comme ça, c'est pas toujours la même personne qui décide. Mais cette année, il y a une ville dans laquelle il y a un candidat un peu spécial. Tu veux que je te raconte qui c'est ? Ok, pas de souci. Mais d'abord, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu utilises la même brosse à dents ? Parce que tu sais qu'au bout de 3 mois, il faut en acheter une nouvelle. Sinon, tes dents, elles risquent de plus être très bien lavées. N'oublie pas de prévenir tes parents. Donc, à Rennes, c'est une ville en Bretagne. Et bah, cette année, devine qu'il se présente aux élections. Tu sais pas ? Tu donnes ta langue au chat ? Ha ! Et bah, justement, c'est un chat. Mais n'importe quoi, comment c'est possible ? Ça s'est même pas parlé, un chat, alors comment il pourrait devenir maire ? Et puis, s'il gagne, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des croquettes tous les jours à la cantine ? Moi, j'aime pas ça, les croquettes. Alors, si t'habites à Rennes, rassure-toi. Mais non, ce chat, il n'a aucune chance de devenir chef. En fait, les gens qui l'ont inscrit ont juste voulu rappeler aux habitants qu'il n'y a pas que des humains qui vivent dans la ville. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Et que c'est important que le maire pense aussi à s'occuper d'eux. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Ouais, c'est pas mal, ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous, les caries. Allez maintenant, au lit ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV